Musique C'est un grand jour pour la métropole nantaise dans ce 11 septembre. Après 8 mois de débat, d'audition publique et de participation citoyenne, la commission du débat remet le rapport final du grand débat Nantes-La Loire et Nous aux 24 maires de Nantes-Métropole. Le débat Nantes-La Loire et Nous a été un succès. 40 000 personnes l'ont suivi, 5 000 s'y sont impliquées. Un taux de participation exceptionnel qui s'explique par les nombreuses possibilités fournies aux habitants de donner leurs avis. Sites internet, auditions publiques, cahiers d'acteurs, événements citoyens, au final ce sont 1241 contributions qui ont été faites par 1883 contributeurs. Le rapport élaboré par la commission repose sur une lecture exhaustive de toutes les contributions qui ont été produites au cours des 8 mois de débat. Il est structuré en deux parties. La commission fait d'abord le bilan du débat, de son organisation, de son animation. Dans une deuxième partie, elle fait une analyse et une synthèse des contributions. Son travail prend la forme de 25 préconisations. Pour les établir, la commission a pris en compte les argumentaires, les tendances fournies, ainsi que les valeurs qui émergeaient des contributions. Ces 25 préconisations sont regroupées en fonction des 4 thématiques du débat. Ce thème de la voire des pratiques et des usages a été placé comme thème liminaire et il a suscité très rapidement un très grand nombre d'interventions, de contributions. Alors évidemment d'une très grande diversité, pas forcément homogène et compatible d'ailleurs, mais qui néanmoins a manifesté un très grand attachement à la Loire, un désir de Loire très fort. Quatre préconisations ont été faites pour cette première thématique. Améliorer l'accessibilité, répondre à l'aspiration de rivage, faciliter les pratiques nautiques, fédérer autour de la Loire. On a vu qu'il y avait vraiment un équilibre qui s'était instauré, que les gens reconnaissaient entre équilibre, entre écologie et économie. Donc il y a un respect mutuel, un couple qui s'est bâti, indissociable, qui engendre une qualité de vie urbaine et des potentialités de développement économique tout en respectant l'un et l'autre. Et ça c'était vraiment très transversal dans toutes les propositions, ainsi que vertical dans le type de contribution du simple citoyen à l'expert averti. Dix préconisations ont été formulées pour cette deuxième thématique. Maintenir l'équilibre instauré entre économie et écologie. Faire des richesses de la Loire une source d'innovation pour le développement du territoire. Maintenir la zone d'évitage à Nantes. Faire de la Loire un levier de la transition énergétique et écologique. Renforcer et élargir la vigilance écologique. Poursuivre la reconquête de la qualité de l'eau de la Loire. Renforcer les actions d'amélioration du fonctionnement du fleuve. Diffuser la connaissance de la Loire et coordonner ses outils. Valoriser la pêche professionnelle et l'activité agricole des marais estuariens. Proposer une coordination des outils de gestion du fleuve. La métropole nantaise est dynamique. Il y a actuellement 650 000 franchissements quotidiens du fleuve. Et d'ici 2030, on sait qu'il y a 100 000 habitants supplémentaires. Et tout ça va générer 350 000 franchissements supplémentaires. On sera à 1 million de franchissements quotidiens à cet horizon. Alors que le constat fait dès aujourd'hui, par les habitants et les usagers, est sévère et sans ambiguïté. Engorgement quasi constant des voies de franchissement par les véhicules, notamment aux heures de pointe. Et insuffisance des solutions actuelles avec un périphérique régulièrement saturé. Six préconisations ont été données dans ce troisième thème. Poursuivre l'action sur les comportements de mobilité. Optimiser en priorité les ouvrages existants. Développer une mobilité fluviale plus conséquente. Engager rapidement l'élargissement du pont Anne-de-Bretagne. Évaluer le projet du pont à Transborder comme enjeu d'attractivité. Prendre rapidement les décisions sur les solutions de franchissement. Ce thème n'est pas celui qui a suscité le plus de propositions, de contributions. Mais on comprend facilement qu'il entre en résonance avec les trois autres thèmes. On pourrait dire qu'il leur donne forme ou qu'il les fait atterrir d'une certaine manière. Au sein de ce thème, on a vu apparaître des espaces qui cristallisaient, des attentes fortes. Comme la séquence quai de la fosse, place de la petite Hollande. Je vais y revenir. Mais on a aussi affaire à des projets qui s'égrènent tout au long du fil du fleuve. Et qui mobilisent les communes riveraines, voisines du cœur de l'agglomération. Et c'est bien le territoire métropolitain dans son entièreté qui est concerné par le débat. Et qui sera concerné par les actions qui suivront. Cinq préconisations concernent le quatrième thème. Révéler, protéger et mettre en valeur un patrimoine urbain inhérent au fleuve. Se saisir des documents de planification pour agir au service d'une qualité urbaine. Agir pour la qualité de vie au quotidien et l'attractivité métropolitaine. Faire de la Loire l'axe d'un projet urbain, petits et grands projets autour d'un fleuve. Le renouvellement des espaces de la Petite Hollande. Suite à ces 25 préconisations, la commission du débat attend désormais la réponse de Nantes Métropole et les décisions du Conseil métropolitain. Lors de la présentation du rapport final, Johanna Roland a tenu à évoquer la suite qui sera donnée au Grand Débat et au travail de la commission. D'ores et déjà, j'ai souhaité que d'abord un séminaire technique, transversal puisse se réunir. Comment à la fois la direction des déchets, la direction de l'eau, mais aussi la Samoa, Nantes Métropole Aménagement, analyse les propositions, les préconisations qui ont été faites. Et puis ensuite, collectivement, entre les maires, les élus de l'agglomération, nous travaillerons. Au rendu des décisions, nous annoncerons au mois de décembre. A l'évidence, ces décisions s'échelonneront sur des temporalités différentes. Des décisions de court terme, des décisions de moyen terme, des décisions de long terme. Et surtout, notre aspiration, et là je crois pouvoir dire collective, c'est que cette page de la Loire ne se referme pas. Elle ne fait que s'ouvrir. Le premier enseignement du débat, c'est vraiment cette envie de Loire. Cette envie de Loire, elle va continuer à se traduire dans nos décisions, mais aussi dans la suite des discussions du débat.